Bonjour à tous et bienvenue sur CryptoSignal. Aujourd'hui, analyse technique fondamentale et de sentiments sur Bitcoin, Ethereum et Total3. Allez, intro. Alors, pour commencer, j'en profite pour vous dire que tous les bénéfices de la chaîne sont versés à Mécénat Chirurgie Cardiaque. Vous pouvez donc aller voir dans les liens de la description tout ce qui concerne les affiliations, possibilités de dons, et puis, super thanks, vous avez également la possibilité de cliquer sur le bouton rejoindre sous la vidéo pour une vidéo supplémentaire avec principalement de l'analyse d'Alcoin, ou alors du onchain, du glassnode, voilà, ce genre de choses, vidéos privées qui sortent tous les jours. Bitcoin face au dollar, ici on est en daily, c'est très bien. On voit que pour le moment, ça ne passe pas au niveau des 68, c'est-à-dire que c'est une grosse temporisation ici, mais qu'on est en train de petit à petit taper au carreau de ce niveau, je dirais des 67 000 dollars, le niveau 4 heures qui est ici. Est-ce qu'on a réussi à clôturer ce niveau en 4 heures ou pas ? Vous voyez cette jolie structure de retournement ici, est-ce qu'on arrive à vraiment venir au contact à minima de cette petite distribution-là, et la casser ou pas ? En 4 heures, je pense qu'on a fermé le niveau, oui tout à fait. Et on serait obligé ici, vous le voyez, de remonter très légèrement ce niveau, sur ces zones-là, je dirais à peu près quelque part, par ici. Donc pour le moment, c'est plutôt une bonne nouvelle d'avoir à remonter ce niveau, puisque ça veut dire que tout simplement, il a été passé. On peut également effacer celui-ci, on va effacer celui-là aussi. Et également celui-là qui était une résistance par le passé. Donc pour le moment, c'est plutôt joli, on va dire. C'est-à-dire que j'ai ma petite correction sous la structure ici, mon impulsion par le bas, consolidation ici, nouvelle impulsion, et là on est en train de faire la consolidation suivante. La question étant, est-ce que la force de ce niveau est vraiment excessivement fondamentale, 67 000, ou est-ce qu'on va réussir à la passer ? Pour moi, je dirais que c'est plus 68, même 68,5 qui est vraiment le vrai point pivot à passer. Maintenant, on voit que c'est quand même une résistance importante, puisque par le passé, elle nous a plutôt donné de la vente. C'est-à-dire que dans ces zones-là, il y a une ou plusieurs institutions qui essayent de protéger tout simplement le prix à la vente. On va voir les petites timeframes en fin de vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin. Derrière, on va regarder Ether contre Bitcoin, qui suite à s'être repris, mais par contre, c'est une bonne nouvelle qu'il est réussi à casser cette petite distribution-là. Ça donne au moins l'espoir de venir faire un retracement haussier supplémentaire, on va dire, puisque ça, on va dire, c'est une période de distribution. Le fait d'en casser la trendline peut éventuellement nous donner au moins un retracement haussier, entre guillemets, pour le moment. Éterum qui affiche très peu de force, une fois de plus, contre Bitcoin, mais qui est sur des niveaux à partir desquels il pourrait éventuellement se reprendre. On n'a pas eu ici les réactions sur Ether qu'on aimerait avoir, tout simplement. Ça ne veut pas dire qu'Ether, globalement, si vous avez un Bitcoin qui est plutôt dans cette zone-là, encore que la structure sur Bitcoin est quand même relativement différente. C'est-à-dire qu'on a quelque chose qui remonte beaucoup plus haut ici, et qu'on est potentiellement même plutôt sur ces zones-là, si on devait comparer sur Ethereum, là où... Pardon, sur Bitcoin, alors que Ether nous a donné une zigzag, il n'est pas remonté jusqu'à la racine du mouvement. Je rappelle que Bitcoin, ici, est revenu à son top, Ether n'a pas réussi. Et donc, du coup, Ether nous avait donné une zigzag en correction. Zigzag, ça veut dire... Donc ça, c'est une flat, et ça, c'est une zigzag, d'accord ? Eh bien, Ether arrive quand même à casser un petit peu une partie de cette distribution, à tenir sa trend à long terme, etc. Donc il se pourrait que peut-être 2008 soit des bons endroits pour éventuellement jouer une continuation haussière d'Ethereum, continuation haussière pour revenir à 4000, tout simplement, et peut-être potentiellement 50002, qui est la target du trade actuel dans lequel nous sommes. Maintenant, dire que c'est une certitude, bien sûr, non. Cependant, on avait un très joli niveau ici. Personnellement, je l'organe même plus sur 2007, qui est vraiment un niveau qui m'intéresse énormément, 2732. C'est-à-dire que là, la taille de position que j'ai prise dans ce trade pour Ethereum, pour venir casser cette distribution, éventuellement revenir prendre le top, et éventuellement les 5200$, eh bien, elle sera d'autant plus importante si jamais on venait chercher 2732. j'augmenterai la taille de ma position dans cette zone-là, si jamais on y va. Total 3, donc tout cela, vous le voyez pour moi, est relativement haussier dans l'esprit, puisqu'on arrive à casser des distributions antérieures, et qu'on arrive à mettre en place des petites structures de retournement. Ici, par exemple, si on arrive à casser, pour l'instant, ce n'est pas encore cassé, cette résistance horizontale, et c'est un petit peu la même chose que ce qu'on regarde au niveau des 67000$ sur Bitcoins. La structure est très légèrement différente. Ici, on aurait peut-être plutôt ce qu'on appelle un triangle rectangle. Ici, vous le voyez, avec un support oblique, une résistance horizontale, et si on arrive à casser la résistance horizontale, eh bien, à ce moment-là, vous avez une très jolie structure de retournement ici, au travers de cette sorte de triangle, et ou épaule-tête-épaule inversée, pour avoir la target sensiblement la même, donc ça n'a pas réellement d'importance. Donc là, ce qu'on regarde, ce sont les altcoins contre BTC, les altcoins, on enlève Ethereum et on enlève la stablecoin dominance, c'est pareil pour le moment, c'est à l'appréciation, j'ai mon impulsion ici, j'ai ma correction ici, je m'attends potentiellement à une impulsion supplémentaire, c'est-à-dire venir casser ce niveau-là et venir casser cette résistance. L'important étant de ne pas rejeter sur cette résistance, auquel cas, c'est retour en bas de range ici, plus que cassure haussière tout de suite. Donc on surveillera bien. On surveillera bien que cette accumulation dans ce sens-là, puisque là, vous comprenez, le prix est sensiblement en train de compresser, pour moi, il compresse plutôt horizontalement ici, mais vous voyez, il y a une forme de compression en triangle, c'est de bien en sortir par le haut et que ça ne soit pas un triangle de continuation. Je parle ici d'une appréciation des halcones contre Bitcoin, qui n'a aucune certitude à ce stade, mais qui pourrait être sur des assez jolies zones, surtout sur cette zone-là, j'entends ici par le bas de range, sur cette zone-là, le niveau 4 heures, pour le moment, on a un joli niveau aussi par ici, et une accumulation qui, attention, sur le 4 heures est en train d'être très légèrement perdue ici, donc ce qu'on voudrait, c'est plutôt que ça continue. En tout cas, c'est dimanche, on ne s'attend pas non plus à des mouvements incroyablement fous, puisque, encore une fois, on est un dimanche, donc il y a peut-être potentiellement un petit peu moins de monde sur le marché. Bitcoin dominance, toujours pareil, toujours à l'appréciation également, on a un nouveau momentum ici, qui s'est mis en place, et une continuation haussière, sachant que nous, on s'attendait plutôt quand même à venir retester 53.16, quand on était ici dans ce petit canal en descente ici, et le prix s'est repris un petit peu avant, il a réintégré la trend précédente, et pour le moment, une Bitcoin dominance qui s'apprécie, donc très peu de place pour les altcoins, pour effectivement respirer, et ou réellement surperformer Bitcoin. Ensuite, stablecoin dominance, je pense qu'il y a eu pas mal également, si on regarde, voilà, un nouveau mint de plusieurs centaines de millions sur de l'USDT, je pense que même sur la journée, on a un petit milliard sur les 2-3 derniers jours, ou à quelque chose comme ça. Et stablecoin dominance, qui est, pour le moment, peut-être potentiellement en train de nous donner une structure de retournement vers le bas, au travers de cette petite épaule, tête-épaule que vous voyez là. Voilà, ça serait bien que ça confirme dans ce sens-là, ça donnerait vraiment un petit peu d'air, pour éventuellement ne pas aller chercher le haut de canal ici, les 8% de stablecoin dominance, qui correspondrait à un Bitcoin autour des 52 000 dollars, je dirais, mais plutôt temporisé et redescendre vers le bas, on va vérifier que ça se mette bien en place. Qu'est-ce qui menace sur la stablecoin dominance ? C'est le fait d'avoir cassé la distribution qui est ici, qui est une distribution intermédiaire, au sein de cette espèce de canal en descente, qui marque un peu la baisse de la stablecoin dominance, donc c'est un petit peu la pente du bullrun, eh bien, vous le voyez, ici on a réussi à casser le danger, ça serait d'être au retest de cette cassure, et ensuite d'aller chercher le haut de canal, et ou une cassure du canal. Donc ça, c'est ce qu'il y a de plus dangereux, on va dire. Pour le moment, je pense que c'est un peu confirmé, quand même au travers de cette ETE, enfin, cette structure de retournement. En général, ce qu'on va regarder, c'est dans une épaule-tête-épaule, c'est qu'est-ce qui se passe d'une aisselle à l'autre, une aisselle, vous voyez bien, épaule gauche, tête-épaule droite, donc l'aisselle, elle est forcément en bas de l'épaule. Et là, pour moi, c'est une cassure vers le bas, donc j'ai plus ou moins envie de confirmer cette épaule-tête-épaule comme étant valide sur la stablecoin dominance, ce qui éventuellement nous donnerait déjà, dans un premier temps, une target baissière, à peu de choses près dans ces zones-là, c'est-à-dire autour des 6%. On est déjà à 6% là actuellement, malheureusement, je n'ai pas les décimales, mais je pense que là, on est plutôt dans les 5,90, enfin le bas des 6%, et là, on est plutôt, en ce moment, autour des quasi 0,7, vous le voyez, on n'est pas très loin, là, ici. Donc, voilà, on a peut-être quelque chose qui se confirme, qui soit baissier sur la stablecoin dominance, être baissier sur la stablecoin dominance, c'est donner, bien sûr, de l'air aux cryptos pour Pump, tout simplement. On aura aussi des confirmations, bien sûr, si on en vient à casser cette accumulation-là, qui est là. C'est peut-être ce qu'on est en train de mettre en place au travers de cette épaule, cette épaule, parce que vous comprenez que la target est en dessous et la droite est en train de monter, c'est une accumulation. Donc, ce qu'on voudrait voir, c'est une cassure de ça. Si jamais on a une cassure de ça, c'est plutôt encourageant, parce que ça nous dirait quoi ? Ça nous dirait que sur des plus grosses TF, on va continuer à avoir, eh bien, des impulsions, correction haussière, donc ça, c'est, en fait, c'est la consolidation qui est en train de faire Bitcoin, depuis un certain moment, on regarde un petit peu, c'est un petit peu du crypto total inversé, puisque c'est la stablecoin dominance, donc l'indice du cash en crypto. Donc là, on a des jolies impulsions, ça veut dire impulsion baissière sur la stablecoin dominance, c'est égal impulsion haussière sur la crypto. Ce qu'on va voir, c'est une impulsion baissière supplémentaire, c'est-à-dire cette idée qu'on n'a pas nécessairement envie, ni besoin de retourner tout en haut du canal. Les hauts de canal, en général, sont plutôt des points sur des consolidations importantes, et d'une certaine manière, si on regarde sur la stablecoin dominance, la photo d'une manière un petit peu plus grosse. On a ici, plus ou moins, le canal d'adoption des stablecoins, d'accord ? Et ça serait très mauvais, bien sûr, de péter ici, cette consolidation, parce qu'à ce moment-là, on a des risques d'aller sur les 20% de stablecoin dominance. Donc ce qu'on veut voir, c'est continuer à alarver cette descente, qui se passe en canal, et c'est très bien, et donc au travers de cette petite... J'ai peut-être un peu trop dézoomer là, mais la charte est un peu chargée aussi, excusez-moi, il y a un certain nombre de choses qui n'ont pas vraiment besoin d'être ici, mais globalement, vous voyez, impulsion, correction, impulsion. Si on voit tout ça, ici, comme ceci, donc ça, c'est le canal d'adoption des stablecoins, depuis leur création, là, c'est 2020, mais on pourrait aller voir jusqu'à 2017, 2018, si on enlevait certains stablecoins. Ben, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on a perdu ce canal, donc ça, c'est plutôt une très bonne chose, c'est-à-dire canal d'adoption, en général, une adoption se fait en S, et ce qu'on veut voir également, c'est que, même si le canal d'adoption est récupéré, qu'on a effectivement une courbe en S, c'est-à-dire une latéralisation pendant un certain temps, jusqu'à une adoption des stablecoins par une grande majorité des utilisateurs, et j'entends par là, bien sûr, un petit peu comme l'adoption d'Internet, de la voiture, de ce genre de choses, on parle ici de crypto, de lien entre la crypto et les fiat, tout simplement, il n'y a pas de gros mots là-dedans. Et bien, si jamais on est en recherche de ça, il n'y a aucun problème à ce que la stablecoin dominance soit autour des 26%, à partir du moment où le gâteau de la crypto dans son ensemble, le total, incluant les stablecoins, a lui aussi grossi, d'accord ? Une part des stablecoins qui représentent 25%, c'est ok. 25, 30%, que sais-je, c'est pas un problème. C'est ok, à partir du moment où sur le gâteau global, je dis un chiffre au hasard ici, mais on monte sur les 1000 trillions, il n'y a aucun problème, ça représente quand même une appréciation de la crypto, d'accord ? Donc il faut vraiment bien avoir cette idée de rotation, etc., d'adoption aussi des innovations, parce que très souvent, c'est vraiment des courbes en reste comme ça. Et on a une très belle adoption ici des stablecoins, ce qui est une très bonne chose, encore une fois, jusqu'à 19% de dominance quand on était finalement au plus haut du bear market précédent. Depuis, on a cette structure ici qui est en train de se mettre en place. On veut que la courbe en reste, en fait, elle nous reste pendant un moment à plat et puis ensuite, au moins que ça laisse de l'air, voilà. Je pense qu'on a fait le tour ici. On ne va pas regarder nécessairement d'autres choses pour aujourd'hui. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller désormais voir tout simplement les news, donc la partie fondamentale du boulot. Dans ce que j'ai retouté depuis hier, sur les deux premières semaines de mai, ont déjà été compensées toutes les sorties d'avril, et je parle ici bien sûr des entrées nettes des ETF. Jane Street, qui est, oui, un titan, on va dire, et qui a toujours été quand même relativement inclus dans la crypto, qui déclare plus de 600 millions dans les ETF Bitcoin au premier trimestre. ça faisait partie des 13F, 13F, qui ont été remplis jusqu'au... La date du tour a été le 15 mai. 4 jours également, avant la deadline, deadline la plus avancée en ce qui concerne la réponse sur l'ETF spot sur Ethereum, et les afflux d'hier, enfin de vendredi plutôt, avec des afflux de 220 millions sur les ETF spot, Bitcoin. Vous voyez ici que GBTC nous a à nouveau fait des entrées à hauteur de 33 milliards, malgré des frais très importants. On va également sur le Wall Street Journal. L'hélicoptère avec le président iranien qui aurait été victime d'un accident, donc affaire à suivre, est-ce qu'il a été frappé par une arme, etc., ce genre de choses. On sait qu'il y a pas mal de tensions en ce moment. Iran-Etats-Unis, et puis bien évidemment, Iran-Israël. Donc ça, on suivra dès qu'on aura un petit peu plus d'informations là-dessus, pour potentiellement dire ce qu'il en est un petit peu sur la situation là-bas. À la recherche des BTC perdus, on va passer... Buterin qui a fait un trade, alors effectivement, je l'ai pas mis dans les sujets du jour, mais c'est pas très grave, on le fera peut-être demain. Vital Buterin qui est le créateur d'Ethereum, bien sûr, et il y a des choses assez intéressantes effectivement sur le fait que ça commence à demander un gros équipement pour faire tourner un node Ethereum. Le liquid stacking, les MEV, etc., donc en fait, c'est plus ou moins des challenges de décentralisation que nous propose Buterin. J'en parlerai peut-être demain. Ici, la House Bill, on en a parlé beaucoup hier, c'était sur la... Une régulation crypto qui a été adoptée par le Sénat et qui est plutôt pro-crypto, enfin, une règle de comptabilité qui a été imposée par la SEC. Ici, je pense qu'on passe également... Despite FT... Alors, est-ce que la market cap du FTT à 535 millions n'est pas une absurdité malgré la chute de FTX ? Si, peut-être sans doute, peut-être qu'il y a des gens simplement qui s'en foutent un petit peu, c'est-à-dire qu'ils avaient capitalisé là-dessus, mais ils croient potentiellement que ça pourrait éventuellement repartir. Il y a eu pas mal de rumeurs que FTX pourrait repartir ou être acheté, ou etc. On va voir ici, encore une fois, comment tout ça se met en place. Open AI qui dissout son équipe qui était en train de travailler sur les risques à long terme de l'intelligence artificielle à peine un an après avoir annoncé la création de cette équipe-là. Donc, les enjeux ici pour Open AI des dangers de l'intelligence artificielle ne sont plus un problème. On va dire que c'était un effet d'annonce. Apple qui a perdu un petit peu de son luisant, de sa superbe. Qu'est-ce qu'on aura ? Donc, on n'aura vraisemblablement pas de trading demain. Enfin, pas de trading, pas de Wall Street demain. Je pense que le Memorial Day est chômé sur Wall Street. À vérifier éventuellement si c'est vraiment chômé également à Wall Street. Là, je vous parle du calendrier économique de la semaine puisqu'on est dimanche. pas vraiment de grosses choses à sortir. Le livre belge de la Fed n'a jamais donné de grande évolution en termes de volatilité. Première révision du GDP, c'est une première révision. C'est-à-dire que il faut qu'elle soit à peu près confirmée par rapport aux plutôt bons chiffres qu'on avait eus sur le PIB américain. Dernièrement, pas énormément de choses non plus intéressantes. On pourra éventuellement regarder l'analyse hebdomadaire du chômage du jeudi mais ce n'est pas ça qui va provoquer non plus énormément de volatilité. Et en ce qui concerne le PCE, on a plutôt de la volatilité les jours de CPI qui sort bien avant. Là, le PCE, bon, tant qu'il confirme et qu'on est à peu près au consensus. Donc, en gros, on est sur une semaine pas très chargée en termes de calendrier économique de news, on va dire, extrêmement volatiles. On passe maintenant sur la liquidité et le sentiment. Qu'est-ce qui a été liquidé hier ? 72 millions de dollars, c'est vraiment très peu mais on est en week-end donc c'est des chiffres qui sont à peu près normal. Ce qui est intéressant de voir, c'est que sur les dernières 24 heures, ça a beaucoup liquidé en fait sur les altcoins, beaucoup du long également mais qu'on voit qu'il y a à peine 22 millions donc un tiers seulement qui... Non, en général, c'est plutôt la moitié qui font partie de Ether et BTC. Ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'Ether a liquidé plutôt du long et BTC a liquidé plutôt du short. Donc, c'est bien de regarder un petit peu où sont les disparités par rapport aux trucs relativement habituels et normales. Attention parce que on a énormément d'ordres à l'achat ici qui ont disparu. Ce n'est pas non plus la totalité des ordres, il en reste un petit peu mais c'était bien d'avoir ce mur d'achat ici et là et on a cette personne qui vraisemblablement s'est ravisée. Alors, est-ce qu'il va refaxer ses ordres un petit peu plus haut ? Je ne sais pas mais en tout cas, on a quelqu'un ici, ça semble être une entité puisque les ordres apparaissent et disparaissent vous le voyez en même temps. Eh bien, des ordres qui se sont volatilisés. Donc, attention à ça. Si jamais on devait plomber ici jusqu'à 62, etc., ça sera beaucoup plus facile de le faire. Je pense qu'ici, on avait des ordres qui se sont, parce qu'on voit que la temporalité est à peu près la même, refaxés encore plus haut et puis finalement, on s'est dit, ben non, en fait, je ne vais pas acheter cette zone. Donc voilà, ça, ce n'est pas une très bonne nouvelle. On préfère que les ordres restent, bien sûr. On a eu le code de mardi dernier. Alors, c'est un peu vieux, malheureusement, pour le CME. Le CME, l'endroit où Bitcoin est le plus tradé et c'est un endroit sur lequel on manque un peu d'informations puisqu'il n'y a pas tous les phénomènes de funding, toutes les choses qu'on peut regarder sur les exchanges. On voit que les market makers sont plutôt positionnés short en ce moment parce qu'ils ont absorbé tout simplement la demande institutionnelle en longue des assets managers. À l'inverse, on a des hedge funds qui sont, enfin, des hedge funds de l'argent lévergé, oui, c'est donc des hedge funds qui sont principalement en short. Ça veut dire qu'en face, il y a une position longue. Je crois qu'il y avait une belle clôture d'options vendredi, mais bon, c'est passé, donc on ne va pas nécessairement en parler non plus aujourd'hui. Ici, en ce qui concerne les marchés en levier, j'avais envie de dézoomer un petit peu. C'est pour ça que j'ai mis la charte en 12 heures, de dézoomer un petit peu pour montrer un petit peu la situation sans avoir le nez dans le guidon puisqu'en général, on regarde sur une time frame 15 minutes et ou, enfin, plus petite. Bon, ce qu'on voit, c'est cette très jolie structure de retournement si on arrive, bien sûr, à perforer ce niveau-là. Pour le moment, une défense sur la zone des 67, mais ça, on a déjà parlé en début de vidéo. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a beaucoup de longue sur la zone des 55, 58, 60 000 et 65, d'accord ? On a encore du short à venir prendre, mais il est un petit peu plus loin, il est un petit peu plus sur le top, en tout cas, de ce qu'on avait noté de toutes nos analyses. Quand je regarde le nombre de contrats en circulation ici, eh bien, si on voit ça comme un range, c'est l'open interest, donc beaucoup d'open interest, on a tendance à déleverager, d'accord ? À enlever du levier, que ce soit vers le haut ou vers le bas, en général, c'est quand même plutôt enlever du levier en long, donc même chose ici. À chaque fois qu'on touche un petit peu cette zone des 13 milliards, et là actuellement, on est à 11,5, donc on peut encore prendre de l'open interest, ça n'est pas trop un problème, eh bien, on a tendance à déleverager par contre, donc attention à cette zone-là, sauf si on arrive à la perforer par le haut, comme on avait fait parfois, là par exemple, c'était souvent les 8 milliards qui nous rejetaient, et en fait, finalement, on a réussi à la passer. Donc pour le moment, ce qu'on voit, c'est qu'on s'approche d'une zone où, attention, parce que le marché a tendance à se soulager. Quand on arrive à ce nombre-là de contrats ouverts, donc 13 milliards, pour le moment, le marché s'est soulagé. Casser toute cette consolidation serait peut-être également casser l'open interest qui va avec et intégrer plus d'argent en termes d'open interest, bien sûr, sur le marché. Pour le moment, on a quand même plutôt tendance à se faire rejeter par ce niveau-là. Par ailleurs, on voit que sur le début de la conso, eh bien, on avait beaucoup de longueur, ou en tout cas, un funding qui était plutôt en majorité pour les longueurs. Et là, il y a quelque chose qui s'est passé avec, quand on est passé sous ce point pivot pour moins des 68-68.5, on voit que le marché s'est très largement calmé et qu'on est plutôt sur un funding qui va réserver dans des zones neutres. Vous comprenez que là, on était à 10 fois plus de funding que ce qu'on est à là. D'accord ? Ça, c'est x10 en funding. Le funding, c'est le taux d'intérêt variable que vous allez payer pour shorter ou longuer. Les shorter, en ce moment, le funding est vert, donc ce sont les longueurs qui payent et les shorter sont payés pour shorter. C'est un mécanisme qui avait été inventé à l'époque par Bitmex pour tout simplement que le marché se market make de lui-même sans qu'on ait trop besoin d'infuser des market makers et de la liquidité dessus. C'est-à-dire que c'est vous qui peuvent potentiellement être incités à aller short quand le funding est vert tout simplement parce que vous êtes payés pour le faire par l'autre partie. C'est un système très intelligent qui fonctionne plutôt bien. Il y a quand même du market maker parce qu'avec un open interest comme celui-là, il y a du market maker. Ça les intéresse d'être sur ce truc-là mais voilà, c'est quelque chose d'assez nouveau sur les paires, pour les contrats perpétuels qui, je le rappelle, ont été également inventés d'une certaine manière par la crypto puisque ce sont les seuls à côté H24 et le dimanche. De quoi je voulais parler également ? Bon voilà, on a fait un petit point en tout cas sur les marchés en levier sur cette partie un peu dézoomée. J'avais envie de dézoomer un petit peu dans cette vidéo. Après du reste, si on fait la mise à jour de ce qui s'est passé, je n'ai pas dû faire de vidéo hier mais de ce qui s'est passé depuis vendredi. Globalement, j'ai une structure qui monte, un funding qui descend jusque là. On voit que c'était le même point de shorter à venir chercher que ce qu'on a pris. Donc pour l'instant, ça me va. Derrière, j'ai une structure qui latéralise, monte légèrement et qui monte un tout petit peu plus en funding. Donc je dirais que potentiellement venir faire un petit tour pour nettoyer les longueurs du week-end sous ce niveau-là n'est absolument pas à exclure. D'ailleurs, je l'ai mis dans la mauvaise couleur. Mais voilà, c'est ce qu'on peut voir ici. Il y avait du short là-dedans et puis ensuite, il y a eu du long là-dedans. Pour moi, c'est ce que je vois dans ces choses-là. On le voit aussi sur les contrats mais surtout sur le funding puisque je vous ai expliqué ce qu'était le funding une nouvelle fois. Pas énormément de shorter au-dessus. On le voit sur les bulles de liquidité. Petite poche de liquidité en dessous mais ce n'est pas méchant. Encore une fois, c'est le week-end donc on s'ennuie un petit peu. Sur Ether, jolie poche de liquidité je dirais aux 3 000 dollars à peu près. C'est peut-être ça qu'il a envie d'aller chercher notre ami Ethereum puisqu'il larve un petit peu sa montée. il n'est pas aussi bouillant que BTC. Et sur la 7 jours, comme on a temporisé sur toute cette zone-là, vous le voyez, on temporise depuis 3 jours maintenant, sous les 67, on a créé les conditions d'une poche de liquidité shorteuse au-dessus ce qui est une bonne chose pour monter et taper 69 et à l'inverse, on a aussi temporisé vers le bas. On a intégré de l'open interest en long et de l'open interest en short. chaque latéralisation donne plus ou moins ces effets-là. Donc, si on devait venir prendre le point chaud, ça serait 63,7 chez les longueurs. Si on devait venir prendre le point chaud, ça serait 69 chez les shorteurs. Ça peut être une news qui déclenche quelque chose, quelque chose de bien qui se met en place d'ici lundi ou d'ici ce soir. Le funding est dans des zones extrêmement neutres. En tout cas, en termes de liquidité, ça peut aller dans un sens comme dans l'autre. Je dirais que la structure nous donne quand même plutôt l'information qu'on va vers le haut. Et sur Ether, même chose, on a parlé d'aller sous 3000 et si on doit liquider les shorteurs sur Ethereum, c'est 3230. On va sur le prix. On fait la conclusion de cette vidéo avec un scénario privilégié puisque c'est l'idée quand même de cette chaîne, scénario privilégié intraday qui peut nous emmener vers autre chose en légèrement plus court terme. moi, personnellement, je pense qu'on a besoin de passer dans des petites TF1. Sous cette structure-là, vous avez souvent des ranges, structure de continuation. Là, on a fait une déviation au-dessus. Donc, on a perdu tout ce qu'on avait en poche de liquidité là-dedans. Ensuite, je pense qu'il va falloir faire une petite déviation au-dessous pour sortir un petit peu tout ce qui s'était fait. tout le côté, on va dire, optimiste et longueur et puis après, on verra si la continuation se fait vers le haut ou vers le bas. Personnellement, je suis plutôt baissier pour aller plus bas sur la journée mais également, je suis plutôt haussier pour venir péter ce niveau. La question, c'est à partir d'où ? Il y a plusieurs questions ici qu'on peut se mettre en place, qui peuvent se mettre en place, pardon. Déjà, ça, c'est un peu larvé comme montée, je trouve que depuis le 15, on temporise un peu, c'est un peu mou donc je verrais bien un retour dans cette zone-là carrément pour une structure de correction un petit peu plus importante c'est-à-dire revenir autour des 64. Je trouve qu'on n'a pas retesté ça également et il y a un petit peu de volume là-dedans pourquoi pas renfoncer un tout petit peu ou tenir le retest de la distribution qui s'était fait qui s'était fait ici. Donc 64, 64.8 ou 63 pour cette correction ou plus haut. Personnellement, mon choix se porte vers 64. C'est-à-dire une correction, un retest ici de cette distribue-là, une correction qui n'est pas nécessairement besoin de venir jusqu'à cette vallée encore que ce n'est pas exclu. Mais voilà, j'aurais plutôt moi cette zone-là en volume qui devrait supporter le mouvement à partir de là. Comme il l'a fait un peu ici en fait quand on a testé 64.5. Je verrais bien d'enfoncer 64.2 et ensuite se reprendre. C'est plus ou moins mon scénario privilégié à ce stade et pour ensuite mettre en place une continuation haussière plus importante. Est-ce qu'on a atteint parce qu'on a ici une assez jolie je pense qu'elle a été touchée oui, une assez jolie épaule-tête-épaule inversée encore que cette épaule-là est un petit peu prononcée. Mais la structure est là, on pourrait le voir comme aussi un W et c'est la même histoire, la même target, etc. Donc voilà, est-ce qu'on en a touché la target ici ? Donc on regarde à la cassure, oui, c'est touché. C'est assez normal de temporiser sur le niveau actuel. si on revient sur 4 heures. Si on revient sur 4 heures, déjà c'est la ligne de coup un petit peu de notre structure de retournement. Ici, on a quand même des jolies défenses à chaque fois, donc c'est un peu normal de temporiser. Un peu comme j'avais dit qu'il était normal de temporiser où est-ce qu'on avait temporisé ? Je pense que c'était sur cette zone-là, ici, d'avoir fait cette temporisation-là. Je trouve que c'était relativement logique. Donc du coup, voilà, c'est un niveau sur lequel c'est normal de temporiser un petit peu. Je pense également qu'on est vraiment dans cette zone pivot où soit le prix rejette littéralement, soit effectivement il arrive à percer. Donc c'est vraiment une zone importante. le fondamental est bon, je trouve. Il n'y a pas d'une grosse semaine économique à suivre. Voilà, j'ai plutôt l'impression que ça sent bon pour la suite. Maintenant, si vraiment on devrait marquer une correction plus importante et qu'on soit sur une montée qui larve, c'est-à-dire qu'il ne vienne pas qui ne vienne pas comment dire tout de suite donner quelque chose de parabolique où on accélère les trend quand on fait une parabole finalement on a une accumulation qui accélère une autre accumulation qui elle-même accélère une autre accumulation ce qui serait une bonne chose que ça soit assez rapide pour ne pas laisser rentrer un peu trop de monde non plus et là pour le moment on n'a pas trop de monde ça aurait été de ne pas perdre ça pour le moment vous le voyez on a cette accélération on a une deuxième accélération ici sur laquelle on peut se dire ah on est en train de la tenir et puis finalement on va devoir tracer une droite à un moment quand on aura l'information un peu plus un peu moins agressive que ce qu'on a eu nous ce qu'on veut c'est de la verticalité et on veut que ça pousse rapidement histoire de ne pas laisser non plus énormément de monde rentrer quitte même à laisser une imbalance sur la route voilà mes amis j'espère que cette vidéo vous a plu la bonne nouvelle c'est qu'on tape au carreau du niveau 4h des 67 mais c'était déjà la même nouvelle hier mais qu'en tout cas il n'y a pas de violence dans le rejet voilà c'est ça que je dirais plutôt et qu'on a été obligé de relever ce niveau là donc ça c'est une bonne chose parce que ça veut dire qu'il y a de la faiblesse sur ce niveau donc ici joli volume profile également sur la zone je trouve que ça c'est joli pour éventuellement rebondir et encore une fois on a parlé très légèrement au dessus voilà ce qu'on veut c'est que ça ça pète pour l'instant on n'a aucune confirmation que ça ça va péter déjà dans un premier temps si ça ça casse ça nous donnera peut-être l'information qu'on y va puisque ça dessine du coup des structures de retournement qui nous donnent elles-mêmes des targets plus importantes à ne pas mettre de côté non plus vous le voyez ici vous avez cette jambe de correction vous avez derrière au travers de cette petite petite épaule tête épaule là mais qui était un petit peu penchée une autre épaule tête épaule qu'on va qualifier de plus horizontale puisque vous voyez qu'on ne va pas à l'aisselle ici d'accord on ne vient pas sur ce niveau là donc pas exclu bien sûr de flancher un peu ici revenir au test plus bas 60k une nouvelle fois est là pour le coup de faire le vrai mouvement donc la question c'est est-ce que la cassure des 67 se passera là ou est-ce qu'elle se passera là à la suite d'une une nouvelle épaule finalement on pourrait dire ça comme ça est-ce qu'elle se passera à partir des 60 est-ce qu'on a besoin encore de faire peur au marché sortir du monde etc et venir rejouer avec les trends les niveaux qui sont dans ces zones là je dirais que voilà pour le moment c'est un très mauvais endroit pour rentrer long les bon endroits pour rentrer long les plutôt dans cette zone là ça c'est plutôt les zones d'achat qu'on aurait tendance à privilégier maintenant et à ce stade c'est quelque chose qu'on pourra viser que quand on aura perdu l'accumulation qui est ici donc voilà malheureusement le rejet ici nous donne pas nécessairement ici énormément d'informations mais sauf à dire qu'il n'est pas violent et que on est peut-être effectivement à la porte de casser les 67 000 s'il y a refus personnellement j'aurais tendance à dire que 64 et quelques peut être vraiment un bon endroit pour rebondir si on perd 64 et quelques aller jusque là pourquoi pas maintenant si on regarde cette consolidation dans son ensemble il n'y a pas vraiment d'intérêt à faire ça parce que ça ça serait vraiment s'il y avait un optimisme qui était complètement déconnant en ce moment il n'y a pas d'optimisme qui est complètement déconnant si ce n'est un peu plus d'open interest comme je vous l'ai montré quand on a dézoommé sur la liquidité donc le funding est plutôt dans des zones neutres et il n'y a pas de signe que le marché est trop optimiste pour le moment qu'est-ce que je disais aussi oui on avait parlé je pense du point de contrôle je pense qu'on n'en est pas loin pour le coup bah oui on le voyait très bien ici pour le coup le nouveau point de contrôle il est autour des 64 et vous voyez c'est ça dont on avait parlé hier petit à petit on fait tellement de business dans cette zone vous voyez qu'on est en train de traîner là depuis 3 jours dans cette petite box ici que probablement rapidement le point de contrôle va décaler à l'endroit où on est d'accord donc l'endroit où il y aura eu le plus de business dans cette consolidation qui a été assez longue plusieurs mois et bien on est dessus si on arrive à le perforer enfin on est dessus on sera bientôt dessus il suffira de déclencher un tout petit peu de volume en plus dans cette zone là et vous voyez qu'on sera au point de contrôle donc d'une certaine manière arriver à passer au dessus ça serait une bonne chose mais c'est aussi un très bel endroit de rejet et j'ai expliqué ici les conditions psychologiques d'un point de contrôle qui rejette on en a déjà beaucoup parlé donc je ne vais pas en reparler à nouveau on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo en ce qui concerne tous ceux qui sont affiliés vous pouvez cliquer sur le bouton rejoindre sous la vidéo si vous avez envie de vous affilier je pense qu'on va faire du glasnode aujourd'hui c'est à dire une analyse de qu'est-ce qu'il se passe on change je vous souhaite à tous une très bonne journée j'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con c'est à dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du bitcoin mais qui nous permet de converser de choses et d'autres la question du jour elle sera sur est-ce que est-ce que vous avez fait des gros achats dernièrement quel a été votre dernier plus gros achat depuis le début de l'année allez on va dire comme parfois vous avez soit des achats de maintenance c'est à dire entretenir la chaudière ceci cela moi personnellement c'était c'était des des chaises mais j'ai acheté beaucoup de chaises dernièrement appareillées etc retapissées par une tapissière ceci cela etc donc ça nous a coûté un certain prix mais on est très content de ces chaises là voilà pour vous donner ma réponse comme ça c'était ma grosse dépense de l'année je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo d'ici là portez-vous bien à très bientôt bon trading et bonne journée à tous ciao ciao ciao